Pour ce nouvel épisode, je vais vous présenter non pas une, mais deux oeuvres réalisées par le célèbre Vermeer. Connue plus particulièrement pour ses oeuvres La laitière, La dentelière ou encore La jeune fille à la perle, Vermeer est à l'origine des deux huiles sur toile dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir le géographe réalisé vers 1668-1669 et l'astronome réalisé vers 1668. Comme vous en avez maintenant l'habitude, avant de vous parler des oeuvres, je vais commencer par vous présenter l'artiste. Vermeer est un artiste flamand du XVIIe siècle. Il commence sa carrière après son admission à la Guilde de Saint-Luc en 1653 en réalisant des toiles à sujets religieux et mythologiques. Mais il est surtout connu pour la réalisation de ces scènes de genre, peintes sur des petits formats. Ces toiles représentent des intérieurs au sein desquels les personnages réalisent leurs activités de la vie quotidienne. L'astronome et le géographe que je vais vous présenter dans quelques instants semblent être à part parmi les représentations faites par le peintre. En effet, il s'agit de scientifiques qui sont au travail. De plus, ces deux toiles sont les seules représentations d'hommes sans compagnie féminine. Si aujourd'hui, Vermeer est connu de par le monde au travers de ses toiles et de son nom, ce ne fut pas toujours le cas. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'oeuvre de Vermeer va prendre son ampleur. Le journaliste et historien d'art Étienne-Joseph Théophile Toré, sous le pseudonyme William Bourguer, consacre en 1866 trois articles aux peintres dans la Gazette des Beaux-Arts. La fin du XIXe siècle marque une véritable chasse aux œuvres de Vermeer. Vermeer est un artiste réputé pour ses perspectives quasi parfaites. En 1891, Joseph Penel va émettre l'hypothèse que l'artiste utilisait une caméra obscura ou chambre obscure pour réaliser ses œuvres. Une caméra obscura est un instrument d'optique qui permet d'obtenir une vue en deux dimensions proche de la vision humaine. C'est un procédé qui était beaucoup utilisé par les peintres avant l'invention de la photographie. Il est donc possible que Vermeer lui-même ait eu recours à cette astuce pour la réalisation de ses œuvres, obtenant ainsi ses perspectives quasi parfaites. Revenons à présent aux deux huiles sur toile et commençons par l'astronome. D'un point de vue iconographique, on retrouve une multitude d'objets qui sont liés à la profession qui est présentée dans cette œuvre. Le globe céleste, objet auquel vous êtes maintenant habitué, puisque vous l'avez déjà vu dans plusieurs toiles que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Les ambassadeurs d'Albain, l'école d'Athènes de Raphaël, ou Colbert qui présente les membres de l'Académie royale des sciences à Louis XIV. On retrouve également dans la représentation de l'astronome un compas, ou encore un astrolabe, qui est utilisé pour déterminer la position des astres, l'heure solaire et la longitude. Au-dessus de l'armoire se trouve un cadre. Pour certains, il s'agirait d'un planisphère astronomique réglable en fonction de la date et de l'heure selon deux disques rotatifs qui pivoteraient autour d'un axe commun. Au sujet du géographe, on retrouve également un certain nombre d'objets liés à la profession. Le géographe tient dans sa main un compas, élément qui lui sert à faire des calculs et des reports sur ses cartes. Au-dessus de l'armoire, cette fois, on trouve le pendant du globe céleste qui, ici, prend la forme d'un globe terrestre. En fond de décor, on peut percevoir une carte coupée qui rappelle le métier de géographe. Les deux œuvres semblent fortement liées. Elles semblent complémentaires. On dirait même que l'intérieur est identique d'une toile à l'autre. Plusieurs hypothèses sont émises quant à l'identification de l'homme qui est représenté. Certains y voient un autoportrait de l'artiste. D'autres, en revanche, y voient plutôt l'ami du peintre, le drapier et naturaliste, Anthony van Leuvenhoek. Ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est qu'elles sont datées et signées de la main de l'artiste, fait rare dans les œuvres de Vermeer. L'astronomie et la géographie sont des disciplines fortement liées au XVIIe siècle. Il est donc naturel d'avoir rapproché ces deux œuvres. Elles renvoient à la découverte des mondes nouveaux, terrestres ou célestes. Avec ces deux œuvres, Vermeer marque d'une certaine manière la révolution scientifique du XVIIe siècle. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode de Les sciences et l'art, les sciences dans l'art. A bientôt !